Une fois encore un cortège impressionnant, plus de 3300 manifestants à Annecy, chiffre conséquent pour une ville peu coutumière des grandes manifestations. Ici, Yann est la figure de proue non officielle d'un mouvement sans vrai leader, mais pas sans message politique. Les gens sont en colère, ils ont leur mal en eux, ils ont envie de l'exprimer, et après il y a des partis politiques qui se greffent, les gens font ce qu'ils veulent, on est pour la liberté. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà, nous il y a des apolitiques, tout ce qu'on fait là c'est politique. Dans le cortège, Civitas, une organisation catholique intégriste, des partis politiques comme les Patriotes, ou des sympathisants de Nicolas Dupont-Aignan, la droite souverainiste très représentée. Nous on résiste, on n'est pas d'accord avec ça, on n'est pas d'accord avec cette société, où on doit montrer un pass pour aller manger un truc dans un resto. Sans oublier les mouvements savoisiens, Pascal Vallin représente les indépendantistes et assume de phagocyter la manifestation pour faire passer son message contesté. Les départements 73 et 74 sont indépendants, ils n'appartiennent pas à la République, la République qui est illégitime. Savoisien, mais aussi gilet jaune et candidat aux dernières départementales, Stéphane Espic est tous là à la fois. Avec son sit-in devant la préfecture, il milite pour une démocratie directe. Ce sont les citoyens qui n'en peuvent plus, justement, de cette soumission. Nous n'avons pas voté depuis 2005. Une élection n'est pas un vote. L'élection, c'est abandonner son droit de vote aux meilleurs des menteurs. 2005, année du référendum sur la Constitution européenne. Preuve de la politisation du mouvement, politisation qui ne plaît pas à tout le monde, surtout pas à Calède. Toutes les tentatives de récupération seront malvenues. D'où qu'elles proviennent, et quelles que soient les intentions saines ou malsaines, de ceux qui les provoqueront. Donc nous sommes là contre le pass sanitaire, point final. Une voix apolitique qui peine à se faire entendre dans un mouvement qui mélange les symboles parfois douteux avec des étoiles de David détournées ou une croix de Lorraine qui côtoie les références à la Shoah.